Musique 11 milliards de francs CFA de transactions mobile monnaie sont enregistrés chaque jour en Côte d'Ivoire. Afin d'adresser la problématique de régulation des services financiers mobiles numériques, un séminaire a été organisé récemment par l'AATCI, l'Autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire. L'édition 2017 de l'opération « Une formation, mon passeport pour l'emploi » a été officiellement lancée à l'Université Nangui-Abrogoire. Plus de 30 000 jeunes ivoiriens vont bénéficier de formations intensives en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Musique Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre à Yaoundé et partout en Afrique. Vous regardez le journal des business 24 Africa, la chaîne de l'économie. Chaque jour en Côte d'Ivoire, plus de 11 milliards de francs CFA de transactions mobile monnaie sont enregistrés. Plus de 8 millions de comptes mobile monnaie sont actifs. Les services financiers mobiles et numériques n'ont jamais été aussi prospères. Avec ce bouleversement, un nouvel écosystème est né. Afin d'adresser la problématique de régulation des services financiers mobiles numériques, un séminaire a été récemment organisé par l'AATCI, l'Autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire. Jean-Paul Adomon pour les détails. Un séminaire pour se pencher sur la problématique de la régulation des services financiers mobiles et numériques. Ministères et entités de régulation, opérateurs des secteurs privés, associations et organisations de la société civile sont unanimes. Les services financiers mobiles et numériques bouleversent tout un écosystème. Le développement de la téléphonie mobile et du mobile monnaie nous interpelle avec environ 7,5 millions de détenteurs de comptes mobile monnaie pour environ 3 millions de comptes actifs représentant entre 15 et 18 milliards de francs CFA des transactions journalières. Cette donnée démontre bien que l'inclusion financière ne pourra se développer qu'à travers des solutions innovantes qui intègrent l'utilisation du téléphone mobile. On note aussi qu'il y a une très forte appétence par les populations pour ce type de produit. Et au lieu d'être utilisé tout simplement comme des comptes de transfert, de plus en plus de citoyens utilisent ces comptes comme des vrais comptes d'épargne. Ce séminaire organisé par l'ARTCI, l'Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d'Ivoire, vise donc à parvenir à l'élaboration d'une ligne directrice en vue d'accompagner le développement et d'assurer une régulation efficiente des services financiers mobiles et numériques. En Côte d'Ivoire, les télécommunications CIC, à travers les mobile monnaies, l'ont prouvé. Et les chiffres sont là. Nous avons près de 5 233 milliards de transactions au cours de l'année 2016. Ce qui veut dire que ce secteur a besoin d'être régulé avec ceux qui s'occupent du contenu, le palais de la BCAO, et bien sûr ceux qui s'occupent de la partie technique, c'est-à-dire la RTCI. Il faut donc une convergence de vues, une régulation convergente. Il est bon de noter que ce séminaire fait suite aux travaux du comité technique, RTCI, BCAO, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le comité technique est en charge d'approfondir la réflexion sur la question de régulation efficiente, conjointe, les services mobiles et numériques en Côte d'Ivoire. La phase 3 de l'opération « Une formation, mon passeport pour l'emploi » a été officiellement lancée à l'Université Nangui-Abrugoua d'Abidjan. Après la campagne 2015 et 2016, plus de 30 000 jeunes ivoiriens vont bénéficier de ces formations courtes et intensives. Pour le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, il s'agit de donner aux jeunes des aptitudes pour faciliter leur insertion professionnelle. Ils sont tous étudiants à l'Université Nangui-Abrugoua d'Abidjan. Pendant trois mois, ils vont bénéficier d'une formation en initiative entrepreneuriale et montage de plans d'affaires. Ceci grâce à l'opération « Une formation, mon passeport pour l'emploi ». Ici, on apprend aux jeunes les démarches entrepreneuriales, la capacité de pouvoir trouver la bonne idée d'entreprise, la capacité de maîtriser l'entourage dans lequel nous sommes, la capacité de pouvoir accepter de travailler en réseautage à partir d'un mentor qui nous accompagne, avoir une vision, qu'est-ce qu'on veut devenir ? Si on croit que ce à quoi on s'engage est pour nous la source d'avenir, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Comme je l'ai dit, l'agent n'est pas le premier facteur. Ce qui est le premier facteur, c'est la stratégie. Ensuite, il y a les moyens qui accompagnent la mise en œuvre de la stratégie. Je veux créer mon entreprise sur la gestion des déchets ménagers. Puisque je suis étudiante en environnement, options urbaines, je constate encore d'Ivoire qu'il y a beaucoup de déchets qui n'ont pas pu être bons, qui ne sont pas traités. Avec l'entrepreneuriat, on nous a appris qu'on peut ici avoir un héritage, c'est-à-dire laisser à nos descendants ce qu'on a créé. Tout comme ces deux étudiants, 30 000 jeunes ivoiriens vont prendre part à l'opération une formation, mon passeport pour l'emploi à Abidjan et sur tout l'ensemble du territoire. Initié par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, cette opération s'inscrit dans le cadre du développement de compétences des jeunes à travers l'agence emploi jeune. Les thématiques abordées au cours de ces formations concerneront essentiellement les techniques de recherche d'emploi, l'initiation à l'entrepreneuriat et à l'informatique. Toutefois, en tenant compte des souhaits exprimés par les jeunes, nous avons introduit une nouveauté pour l'édition 2017. Il s'agit en l'occurrence du permis de conduire. L'opération une formation, mon passeport pour l'emploi, constitue un véritable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel. J'invite tous les jeunes diplômés, primo-démandeurs, enquêtes d'emploi ou de qualification à participer massivement à ces sessions de formation en s'inscrivant sur le site de l'agence emploi jeune qui est 3fadouvée emploi jeune au pluriel.ci ou en se rendant dans toutes nos agences au niveau national. Il est important de rappeler que la participation du jeune à l'opération une formation, un passeport pour l'emploi, nous casse aucun frais, entièrement gratuit. La troisième phase de l'opération une formation, mon passeport pour l'emploi a été adoptée par le gouvernement ivoirien en conseil des ministres le 5 avril dernier. D'un montant de 800 millions de francs CFA, elle est entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis pour être plus complet sur l'actualité, cette information pour mettre fin à ce journal. Depuis le 3 mai, c'est jusqu'au 2 juin, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO va procéder à la levée de 50 milliards de francs CFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. D'une maturité de 10 ans, dont 2 de différé, cette opération de levée de fonds d'un montant de 50 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources opérées par la Banque pour financer ses opérations générales de prêts dans la zone de l'Union économique et monétaire. Nous informe CGF Bourse, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie. Sandrine Bamba, lundi 21h pour une nouvelle édition. Restez sûr, Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada